Il est très bien entouré. Bruce Willis, atteint d'une maladie dégénérative, a la chance de pouvoir compter sur une famille recomposée mais visiblement très soudée. Le 28 décembre 2022, sa compagne, MAM1, a mis en ligne sur son compte Instagram, une vidéo des débuts de son histoire d'amour avec l'acteur de Une journée en enfer. Fous rire, sport, complicité. Des moments émouvants qui démontrent à quel point MAM1 soutient l'acteur. En légende, elle a simplement écrit, c'était ce même hiver, il y a 15 ans. Je suis tombée complètement amoureuse de lui. Une déclaration d'amour qui a ému les enfants de Bruce Willis, ça me fait halluciner, a commenté Scoot la rue, la cadette du comédien et de demi-amour. Cela fait rayonner mon cœur, a écrit sa sœur Taloula. CSTM AM1 qui avait annoncé la mauvaise nouvelle au mois de mars dernier, apprenant au monde entier que Bruce Willis était atteint d'aphasie, un syndrome qui prive petit à petit celui qui en est atteint, de la compréhension du langage et de l'habileté à parler. Bruce Willis a dû mettre un terme à sa carrière d'acteur, et toute sa famille, son ex, demi-amour incluse, se plie en quatre pour que le comédien vive de façon paisible. Quelles sont les femmes de la vie de Bruce Willis ? Réunis à Noël demi-amour a souhaité prouver cette unité familiale au monde entier le 13 décembre dernier sur son compte Instagram, avec une série de photos de Bruce Willis. Sur fond de sapin de Noël, l'acteur, amégris, y figure à ses côtés, mais également près d'Emma, son épouse depuis 2009, et ses cinq enfants réunis. Soirou meurt, 34 ans, Scoot, 31 ans, et Taloula, 28 ans, les filles qu'il a eues avec Demi, mais également Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans, née de son union actuelle. En légende, c'est quelques mots, nous sommes une famille unie dans l'esprit des fêtes. Autant de clichés émouvants d'une tribu recomposée prouvant la belle solidarité qui caractérise les femmes de sa vie autour de celui qui a toujours joué les héros des involtes. Crédit photo, Pacific Press Agency Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada